Bonjour, aujourd'hui je vous propose de corriger la séance 6 d'HDA que vous aviez à faire la fois dernière. Pour la première activité, comme c'était des affiches de propagande, il fallait en fait vous rendre compte qu'Hitler comme Staline sont tous les deux représentés de manière hyperbolique, améliorative. En effet, Hitler est placé au centre de l'affiche, le poing serré et le bras levé à la manière d'un combattant. Staline, quant à lui, trône au milieu de l'affiche à la manière d'une statue gigantesque à son effigie. Pour la deuxième activité, il fallait vous rendre compte que Chaplin donne une image ridicule et complètement absurde d'Hitler en parodiant et en exagérant au maximum sa mégalomanie et son idéologie. On voyait sur l'image de Staline que le portrait était détourné et on peut dire que c'est un acte de subversion de son image et de son pouvoir. Pour commencer, le portrait est sérieux à la base puisqu'on voit bien que Staline porte des vêtements et des attributs militaires officiels mais ce sérieux est contrecarré par la présence du nez du clown. Dans l'activité 3, on vous demandait pourquoi la jeune fille à la fleur fait preuve de résistance. La jeune fille à la fleur fait de la résistance mais en se montrant pacifique. En effet, la fleur symbolise la paix et le désir du renouveau. Cette jeune fille montre à quel point les armes ne peuvent rien pour faire avancer ce monde. On pouvait la rapprocher d'Antigone car Antigone cherche elle aussi à dénoncer la tyrannie qui règne à Thèbes en commettant un acte anodin, récupérer le corps de son frère et l'enterrer. Voici la synthèse que vous devez recopier à la fin de votre séance d'HDA, l'encadrer en rouge et la prendre par cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501